... On voit la charpente en béton qui a été construite pour remplacer l'ancienne charpente en menuiserie qui avait été détruite en 1918. Et donc ils ont reconstruit toute la toiture avec des poutres en béton. Seul le soutien des ardoises est en bois. Christian Huiting, on est d'accord, en cas d'incendie, mais en espérant bien entendu que ça n'arrive jamais, cette armature en béton est une très bonne chose. Tout à fait. A priori, la toiture ne peut pas brûler, la charpente étant entièrement en béton. On met des voûtes qui sont en pierre en dessous, mais qui ont été bétonnées par-dessus pour tenir. Donc ça ne bougera plus maintenant. On arrive dans la partie qui n'a pas été détruite en 1918. Donc la charpente est d'origine. Alors voilà le treuil qui a été mis en place au Moyen-Âge pour monter les statues des saints sur leur support. Et le treuil est toujours en place. Et donc ce treuil date de la construction de l'église. Voilà, tout à fait. Je n'ai pas vu, il y en a un à chaque statue. Là, il y en a un autre. Ah oui, ils sont toujours en place. Enfin, il y en a quatre. Et ici, Christian Huiting, nous sommes au-dessus du cœur. On est au-dessus du cœur, voilà. En fait, ils ont juste rajouté ces grands bassins en travers pour bien tenir, mais tout le reste est d'origine. En fait, la charpente en haut, elle est très très belle. Elle est avec des croisillons. Vous pouvez la prendre. Oui, lors de la reconstruction, en fait, la charpente a été renforcée. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada